Les Bleus n'ont pas pu freiner des Italiens euphoriques, jeudi à Rome 3 à 0. Samedi, la France affrontera la Slovénie pour la troisième place pendant que la finale opposera l'Italie à la Pologne. Pas d'exploit et pas de finale pour l'équipe de France. Jeudi soir, les champions olympiques ont lâché prise face à une Italie en état de grâce 3 à 0, 25 à 21, 25 à 19, 25 à 23. Dans un palal automatica de Rome chauffé à blanc 11 000 spectateurs. Les Italiens, champions du monde et d'Europe en titre, partiront en quête d'un troisième titre majeur de rang. Samedi face à la Pologne. Ce sera un remake de la finale mondiale remportée par les Transalpins il y a un an à Katowice 1 à 3. La France tentera de décrocher la médaille de bronze contre la Slovénie. La partie s'est achevée dans la confusion et la frustration pour les Bleus. De manière difficilement compréhensible, l'arbitre principal a refusé le challenge vidéo sur la balle de match. Un service d'Irvain Engapes jugait faute alors que sur les images, il semblait avoir accroché la ligne. Ce qui aurait pu permettre à la France de rester en vie à 24 à 24. Mais les Bleus auront l'honnêteté de reconnaître que la partie ne s'est pas jouée là. Tant ils ont été outrageusement dominés. Guidés par leur fantastique chef d'orchestre Simone Gianelli, les Italiens ont signé un chef d'œuvre. Leurs services ont constamment mis les Français sous pression. Ils ont défendu un nombre incalculable de ballons et livré quelques attaques de pur génie. Injouable. Les Français ont tenu le choc pendant une partie du premier set, menant même septembre 2013. Mais un temps mort a suffi aux Italiens pour reprendre leur marche en avant. Malgré un S-Dirvain Engapes sur son entrée en jeudi 17 à 17, la Nationale s'est détachée irrésistiblement 22 à 18. Après un passage dévastateur au service du second passeur Riccardo Sbertoli, la France cédait 25 à 21. Le festival Gianelli s'est poursuivi dès les premiers points de la deuxième manche, un S d'entrée. Une attaque tranchante à la suite d'une passe somptueuse de son réceptionneur Daniel Lavia 7 à 4. À 13 à 7, Engapes est entré en jeu dans une équipe de France à la dérive. Le réceptionneur star, en manque de rythme après une blessure, n'avait tenu qu'un rôle marginal dans cet euro. Il a apporté un grain de folie qui a relancé ses coéquipiers 14 à 11. Mais le pointu italien Yuri Romano a réussi une attaque impossible pour empêcher les Bleus de se rapprocher davantage 20 à 16, et la Nationale a empoché le set sur un service raté de Engapes 25 à 19. L'Italie a continué à dérouler dans le troisième set, face à des Français visiblement résignés 12 à 6, 18 à 11. Sur un énorme service de Stéphane Boyer, Gianelli marquait encore un poids hallucinant. Un petit coup de pâte dans la stratosphère au-dessus du filet 20 à 15. Il restait encore un peu de vie chez les Bleus. Barthélémy Chinoniez a réussi deux contre-gagnants et hurlait à ses partenaires, c'est pas fini. 21 à 20. Mais Engapes n'a pas réussi à claquer au sol un ballon d'égalisation. L'autre phénomène italien, Alessandro Micheletto, a enchaîné une attaque de classe puis un S pour redonner de l'air à son équipe 23 à 20. Avant l'étrange épisode de la balle de match, qui sera sans doute vite oublié. La France a encore une médaille de bronze à conquérir, qui serait sa première à l'euro depuis le triomphe de 2015 obtenu contre. La Slovénie. Pour relancer surtout une dynamique en vue des JO de Paris, dans 10 mois entre 26 juillet et 11 août 2024. Alors que l'équipe d'Andrea Gianni semble aujourd'hui avoir pris du retard sur ses principaux rivaux. A commencer par cette éblouissante phalange italienne.